On se voit rien ? Donc alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo Alors, donc vous l'avez vu dans le titre, vous allez peut-être pas être très content En prime cas tu rentres ou tu sors, mais tu choisis Alors, donc j'ai décidé de vous revenir pour un petit haul frip Parce qu'au début je ne voulais pas le faire, puis à force je me suis dit wesh là ça... Donc du coup voilà je voulais vous faire un petit haul frip parce que je commence à acheter quand même pas mal de choses Vu que j'y vais toutes les semaines, super merci d'avoir ouvert une friperie chez moi Ouais super ! Du coup voilà je me suis dit que ça pouvait bien être intéressant, même si en soi non Puisque vous ne pourriez pas racheter les trucs vu que je les ai achetés moi Voilà C'est nickel Allez vous allez vous allez me dire ! Tout le monde est brandé ! Oui ! Alors donc tout d'abord, tout d'abord euh... je sais pas Voilà, je vais peut-être me moucher Ok alors on va commencer par des petits t-shirts parce que c'est raisonnable, c'est simple Alors je m'étais dit, j'y suis allée à une friperie de Grenoble, donc une grande qui est un peu excentrée Donc il faut prendre un tram, un bus C'est le C3 Et en gros donc il n'y avait rien dans cette friperie, pourtant elle était immense mais il y avait des grands t-shirts Et vous savez que c'est ma passion Je m'étais dit de ne pas racheter parce que je commençais à en avoir vraiment beaucoup Mais j'ai craqué Oups ! Oups ! First of all, le plus beau on va dire, il est vraiment très très beau Donc il est comme ça, donc il y a un petit requin des familles avec un petit mec qui est genre Il a écrit Yes I can Corsica donc à la base il était vraiment hyper 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 cerf Ok, grand et du coup je l'ai coupé métro il est vraiment très beau, et les manches sont genre énormes Bah en fait comme celui-là mais c'est quand même énorme, c'est quand même du... Attendez... du double XL XXL donc c'est voilà après il y a celui-là aussi mais je vous le montrerai après donc celui-là c'est Rizunab qui est en M et il est un peu pas très grand pour moi donc bim il ressemble à ça, c'est un truc de Starbuck alors Starbuck c'est ils ont fait une version française, c'était Fondy avec José Garcia etc, il était très bien mais la version québécoise c'est une pépite et du coup là j'ai acheté le même que Salomé Salomé si tu passes par là alors les prix, il me semble qu'ils étaient à 3€ tous ces t-shirts que je vous montre là pour l'instant c'est pas fini, après on a celui-ci donc en fait je les ai jamais mis ces t-shirts pour être honnête c'est con, c'est très très con voilà donc c'est un truc avec une télé donc voilà et en fait derrière voilà c'est un truc cartoon je trouve ça vraiment sympa et la couleur est trop cool qui l'a coûté aussi 3€ et ensuite celui-là je l'ai déjà mis par exemple c'est vraiment ziné hop là la doche et ça c'est du S donc du S mais il est plus grand que l'autre en M moins 1 et après on a lui donc lui alors attendez je vous montre de plus près donc voilà et là attendez attendez c'est pas fini parce que regardez le clou du spectacle c'est quand même super haut donc là vous voyez bon en fait je sais pas si vous voyez il y a écrit surf en France donc c'est le meilleur truc qu'on peut lire mais bon le truc avec ce t-shirt c'est qu'il est donc je lis en fait il est à peu près la même taille que l'autre mais je l'ai pas coupé donc comment te dire qu'il y a une ma taille de naine voilà en gros oh beau gosse je suis un sac bonsoir c'est moi le sac et du bag voilà chemise à carreau donc ça alors oui parce que c'est un all frip mais aussi brocante parce que j'habite à la campagne il y a toujours plein de brocante c'est le meilleur endroit donc tout d'abord c'est une chemise que je mets bah tous les jours limite enfin mais je la mets vraiment mais genre au moins d'une à deux fois par semaine voilà elle est juste magnifique ma chérie donc elle elle m'a coûté bah en fait j'en ai acheté trois donc les trois que je vais vous montrer et les trois m'ont coûté 5 euros comment te dire qu'elle est vraiment très belle donc voilà je la mets vraiment en permanence le motif est trop beau donc il y a tout qui va traite après il y a elle donc que je mets moins souvent parce que l'intérieur est blanc c'est genre la matière elle est trop chelou mais elle est quand même super belle puis vu que ça a coûté 5 euros les trois bah voilà j'ai pris les trois venez on va pas faire les missiles donc voilà alors au niveau des tailles elles sont hyper grandes ça c'est du L donc la marque c'est Adventure connait pas et L c'est du M 39,40 et la marque c'est Kanda Kanda mais sans le deuxième A et après on a L alors L je la mets aussi pas mal genre en deuxième position après la première pourtant j'en ai beaucoup des cheveux je ne mets que les deux comme ça elle est trop belle voilà et genre elles sont super larges et elles sont nickel et c'est trop beau et voilà et donc les trois m'ont coûté 5 euros après on va passer au pull parce qu'elle a quand même beaucoup alors tout d'abord donc c'est un pull d'ici voilà donc il est hyper fin donc c'est un peu relou mais il est cool il a coûté 5 4 euros 4 euros donc voilà c'est un d'ici oui c'est vrai je n'ai pas menti d'ici voilà bref et c'est du L donc il est grave grand moi personnellement je le mets en pyjama genre enfin pas en pyjama mais en traînasse la journée et le soirasse ensuite donc toujours dans la même friperie et là celui-là il est tout neuf genre vraiment il est trop beau c'est un element timber donc en L voilà vous me croyez ok il m'a coûté 4 euros aussi genre il est vraiment hyper stylé et en plus il va bien genre il est tout doux à l'intérieur enfin il est tout doux il n'est plus très doux mais on sent que quand il l'a acheté le mec c'était tout doux c'est bon à savoir quand même voilà bon après il est moins doux aujourd'hui mais quand même il reste pas mal doux après en plus on en a encore un que j'ai acheté dimanche et là aujourd'hui on est mercredi hop donc c'est un adidas genre vintage you know what I'm talking about genre rouge, gris, noir, blanc voilà donc en taille je ne sais pas parce qu'il n'y a plus les tickets mais en gros il me va donc il y a des petits défauts genre il y a des ça c'est vraiment je pense un très vieux pull qui a vraiment beaucoup servi il y a des petites taches de Javel et tout mais je m'en bats les couilles il m'a coûté combien il m'a coûté 2 euros donc 2 euros comment tout dire bah je vais le prendre quoi même s'il y a des taches en plus c'était je vendais aussi à cette brocante c'était les dames juste en face de moi du coup tu sais c'était les voisines donc voilà ensuite donc ah il y en a un autre pull alors celui-là c'est pareil je le mets tout le temps c'est mon pull préféré très notamment donc bim Sun Valley regardez il est vraiment beau le col est vraiment très beau donc comme ça il est noir il est hyper long il est hyper chaud c'est un truc de malade donc c'est la marque du coup c'est Sun Valley il est en L il est hyper grand mais alors vraiment on est tellement bien dedans c'est le meilleur puis je le mets tout le temps tu vois je crois qu'il m'a coûté 5 euros ouais il m'a coûté 5 euros et je l'ai acheté en même temps que pas son veste ben la boum donc ça c'est une veste en jean vous savez la veste en jean bah que tout le monde a mais en fait j'en ai toujours voulu une et je ne l'ai jamais eu oui je me regarde en l'entour de caméra il y a quoi maintenant donc voilà donc là elle ne rend rien mais en vrai elle est vraiment super belle mais j'ai toujours pas pu la mettre parce qu'en fait j'ai que des jeans genre comme ça genre comme ça vous savez c'est le même jean c'est pas très beau du coup bah bah j'attends d'acheter un autre pantalon après une autre veste donc ça c'est là vous la connaissez je vais voilà je vous montre juste ce qu'il se fait bim saucisse de liquide de masse donc ça c'est ma veste militaire que j'ai acheté dans une brocante pour 5 euros ça c'était l'année dernière ma brocante que j'avais fait l'année dernière voilà elle est vraiment cool donc c'est une vraie et voilà elle est hyper grande par contre c'est ça qui est un peu c'est qu'elle est vraiment géante du coup c'est un peu chiant mais elle est trop belle et du coup voilà et ensuite une autre veste que j'ai acheté donc là dimanche à 10 euros donc c'est un peu cher mais comment on peut dire qu'elle est trop belle voilà donc c'est une veste qui est super chaude elle est pire que trop belle en fait c'est simple c'est pas compliqué voilà donc en fait en fait je l'ai acheté à un mec il a en gros le mec il a dit oui nous c'est artisanal ça coûte 50 euros mais là on fait des prix c'est les fins de collection sauf que non ta gueule arrête calme toi calme toi en vrai ça coûtait pas 50 euros mais c'est vraiment artisanal du coup c'est cool mais voilà du coup je l'ai fait 10 euros de toute façon je m'en battais les couilles je me suis pas fait carotte arrêtez arrêtez je savais c'est hyper chaud à l'intérieur il y a des poches est-ce qu'il y a des secrets là-dedans oh il n'y a rien et là il n'y a pas de poche et là aussi il y a des poches enfin genre elle est juste mais hyper belle elle fait hyper vintage alors les potes de ma soeur qu'on a vu ils ont dit que ça faisait veste dégueu de mamie tu sais les vestes de mamie dégueu genre parce que ma soeur elle a acheté aussi une polaire genre mamie dégueu mais bon moi j'adore personnellement du coup voilà voilà donc au niveau des fringues c'est tout c'est déjà pas mal alors je vous donne un petit indice sur ce que j'ai acheté attendez hop ça c'est l'indice voilà allez devinez du coup je vous dirai dans la prochaine vidéo mais non la prochaine vidéo elle sera dans 6 mois donc ouais ouais donc j'ai acheté ça donc donc c'est donc là quand je le sors j'allais pleurer voilà ce magnifique apparaît neuf voilà et en gros un pote à moi d'ailleurs si tu passes par là ça m'étonnerait parce que t'es mexicain et que tu parles pas français mais si tu passes par là t'as raison t'as raison mec il m'a dit pourquoi t'arrêtes pas d'acheter des argentiques alors qu'au fond tu veux un numérique ah bah ouais c'est con c'est très con ouais ouais une petite pochette qui coûtait 20 euros aussi alors deuxième donc je vous fais un petit un objectif donc ce qui est chiant c'est qu'il n'y a pas le cash du coup je sens qu'il va s'abîmer très rapidement mais bref donc c'est un canon oh putain c'est un truc de malade Quand j'y pense ça veut dire que si j'achète un Canon Et bah j'aurai deux objectifs Parce que ils sont Les Canon entre eux ils sont Je peux mettre les objectifs Bim bam boum bim bam boum Oh mon dieu Donc c'est un Canon EOS 33 Comme on peut le voir ici présentement Avec un zoom Donc celui là c'est un 28-105mm Je sais pas ce que ça a Mais bon c'est un truc de dingue Un truc de Nikkei J'ai encore même pas regardé dedans C'est un truc de malade Du coup c'est un EOS 33 Donc c'est un argentique aussi Donc ceux qui savent pas ce que c'est argentique Hop Vous savez les petites diapositives que tu mets dedans Donc voilà Moi j'en avais un autre déjà Donc celui là le vendait 76€ Et en gros j'ai eu le tout à 70 C'est quand même pas mal Bon s'il y en a qui pensent que je me suis fait arnaquer Dites moi en commentaire Je voulais que je fasse une vidéo sur l'argentique Ça me ferait très plaisir Parce que vraiment c'est cool Ah ouais mais je vais faire ça Mais en fait même si vous voulez pas je m'en bats les couilles Voilà donc en gros C'était mes petits achats de friperie Et voilà Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz